Pourquoi est-ce qu'il y a une différence symbolique entre un mon cœur et un mon ange, entre un poussin et un chat, entre un chaton et une princesse, etc. Je profite d'un rayon de soleil momentané, et qui selon moi sera très passager sur Paris cet après-midi, pour partager avec vous le contenu tout frais sorti de mon séminaire de samedi. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le soin comme ça d'extraire, j'allais dire d'extraire un extrait, c'est une répétition, c'est lourd, mais bon, peu importe, je ne l'ai pas préparé aujourd'hui, donc je vous disais d'extraire un petit, un gros quart d'heure de mon dernier séminaire, en l'occurrence c'est très 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 récent, ça date de ce week-end, et de le diffuser pour mettre à jour la playlist. Et oui, il y a une playlist qui s'appelle « Extrait de séminaire », si vous avez envie d'entendre mes contenus payants, donc une partie figure sur YouTube, on va maintenant mettre à jour, aggiornar cette playlist. Le séminaire s'appelait « Ce que vous devriez impérativement enseigner à vos enfants ». Alors, un élément de contexte, avant de vous diffuser cet extrait, qui, brut, comme ça décontextualisé, ne ferait pas beaucoup de sens, à mon avis. Donc, l'extrait que vous allez entendre est issu et tiré de l'après-midi de ce séminaire, ce que vous devriez impérativement enseigner à vos enfants. L'après-midi se composait d'une... Le plan de l'après-midi, la structure de l'après-midi, était un abécédaire. Donc, le matin était plus scolaire. Le matin se composait, vous voulez savoir le plan de la journée ? Introduction, méthodologie, quelques citations, quelques recommandations de lecture. Et le plan du matin était d'abord les mantras, c'est-à-dire la perméabilité que nous avions, enfants, envers ces phrases, ces injonctions, que j'appelle les mantras, que nous répétaient les parents. Seconde sous-partie, le premier de ces mantras était notre surnom petit. Donc, quelle est la signification qu'elle était ? Et quelle est toujours la signification psychosociologique des surnoms dont nous héritions, gamins ? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence symbolique entre un mon cœur et un mon ange ? Entre un poussin et un chat ? Entre un chaton et une princesse ? Ne riez pas, après tout, pourquoi pas. Et vous seriez surpris d'entendre ces nuances dans le séminaire du matin. Donc, le prénom comme premier mantra. Troisième sous-partie du matin, contexte monde, avec trois changements de paradigme. Le premier, le passage de la société moderne à post-moderne. Le second, de la transcendance à l'absence de transcendance, avec le choix des prénoms que nous deuillons à Éric Zemmour. Avec le fait qu'il y a un siècle, une fille sur cinq s'appelait Marie. Et que désormais, un des prénoms les plus communs qui est Louise, c'est une fille sur cent. Donc, pourquoi cette différenciation par le prénom ? Et pourquoi cette volonté d'unicité ? Ou en tout cas, pourquoi sacraliser la différence ? Et quel est le lien avec la laïcisation ? Troisième changement de paradigme, donc petit C du petit 3 de la matinée, le journal télévisé, le contenu objectif du journal télévisé, éco, sociaux, religieux, médias, politiques. Avant dernière partie de la matinée, choisir ses combats pour ne pas les perdre tous. Et dernière partie, qu'offrir les cinq a priori indispensables, les cinq règles de vie à transmettre à votre progéniture ou aux gens qui vous sont chers. Ça, c'était le plan de la matinée. L'extrait de l'après-midi est un extrait du D de l'abécédaire. Abécédaire qui va de A comme abandon et adulte à T comme timidité en passant par S comme santé et E comme élévation et enlèvement, car élever quelqu'un, c'est l'enlever à soi. Donc, D comme discernement, l'extrait qui va suivre est une stratégie de réponse à la problématique de l'addiction à l'Internet, aux jeux et aux tablettes. Alors, évidemment, vous imaginez bien que c'est un peu la pierre d'achoppement. C'est le piège sur lequel vous m'attendiez pour un séminaire sur l'éducation. En tout cas, si ça faisait partie des thématiques qui vous préoccupent et si vous êtes venu vous enquérir de mes avis sur le sujet, eh bien, vous voulez me demander, faut-il limiter l'usage de la tablette pour les enfants ? Doit-on restreindre le nombre d'heures d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux et asociaux ? Et à cela, j'ai réfléchi et j'apporte une réponse en deux petites surprises. La première, je vous la laisse découvrir dans le séminaire. Et d'ailleurs, je l'ai entendue même confirmer la première chez des youtubeurs qui n'ont strictement rien à voir. Donc, je me dis que puisque ce sont des gens que j'estime et qu'ils pensent comme moi, je n'ai pas forcément tout à fait tort sur le sujet. La seconde réponse, c'est que plutôt que de limiter le temps d'utilisation d'une tablette ou d'un ordinateur, ce qui est une solution toujours un petit peu délicate à mettre en œuvre et bâtarde, car elle sous-entend que vous puissiez fournir à votre enfant une alternative de divertissement tout aussi stimulante. C'est-à-dire que lui retirer la tablette pour l'emmener faire un ballon prisonnier dans un parc ou sauter, je ne sais pas où, ou plonger à la mer, pourquoi pas ? Ça ne sera pas évident, mais au moins c'est une alternative qui le stimulera d'une façon différente, mais dans les mêmes proportions. Par contre, lui proposer de lui retirer une tablette qui lui stimule le cerveau limbique et le néocortex pour lui proposer en échange de lire un livre dans le silence, c'est mal connaître la psychologie de l'enfant, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà les limites de cette solution, les limites de la limitation par le temps, et c'est pour ça que je propose une alternative qui est plutôt de lui apprendre le discernement technologique, c'est-à-dire à lire et à interpréter la pertinence des informations qu'il obtient sur Internet. En réalité, d'innombrables adultes et a fortiori d'enfants et d'adolescents n'ont aucune idée de la pertinence, de la véracité et de la qualité et de l'assertivité des informations que leur remonte l'Internet, car l'Internet, que ce soit Google, YouTube, Facebook ou autre, est régi par des algorithmes dont ils ignorent tout. Voilà la raison pour laquelle, dans l'extrait que vous allez entendre, nous parlons de référencement, ce qui peut vous surprendre a priori, car c'est une thématique un peu geek qui ne devrait pas avoir de place dans un séminaire sur l'éducation. Je pense qu'il est très important d'apprendre à une génération chez qui l'Internet s'est déjà substitué, au livre et à l'encyclopédie, de lui apprendre qu'elle est, par quel mécanisme, par quel truchement, par quelle manipulation, par quel algorithme, certains résultats lui remontent au temps premier, car ce n'est pas parce que c'est premier sur Google ou ce n'est pas parce que la chaîne t'est recommandée sur YouTube qu'elle est la meilleure, c'est parce que celui qui est derrière a conscience des codes du game, des codes du référencement et à le budget nécessaire à la mise en place des préconisations de gens qu'on appelle des référenceurs. Voilà. Donc, petit extrait qui est à venir. En attendant, je ne tire jamais la langue, notamment en vidéo, mais c'est Léo qui m'a déconcentré sur WhatsApp. En attendant, 30 secondes de publicité avant l'extrait. Nous sommes le 30 octobre après-midi, à compter de demain à 31, c'est Halloween, 31 octobre, 31 demi-journées de séminaires comme celle-ci, à 15% de réduction, 15% de réduction cumulable avec Nono, le petit robot. Tu ignores qui est Nono, tu vas le découvrir sur Math Consulting. Oui, Léo, j'arrive, j'arrive. Tu ignores que c'est Halloween, eh bien, bienvenue en Occident, bienvenue sur la planète Terre. Tu ne sais pas comment on télécharge un séminaire Math Consulting. Tu es déjà au taquet et au zagué, eh bien, tu t'abones à la chaîne pour que demain, je te transmette le code, le coupon te permettant de cumuler 15% à Nono sur 31 demi-journées. Voilà. En avance, tu cliques sur le pouce pour me rétribuer de prendre le temps et la peine de monter comme ça des contenus gratuits que je partage avec toi. Et si tu te dis que tu aimerais être au courant des prochains partages de contenus de séminaires, eh bien, tu t'abonnes à la chaîne, s'abonner à la chaîne, souvenez-vous, c'est baiser l'algorithme. Donc maintenant, je voudrais en quelques minutes, vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec le thème du jour, ça a tout à voir avec le thème du jour, je voudrais que personne ne sorte de cet enregistrement de cette pièce sans comprendre à minima, j'ai bien dit à minima, comment Google choisit la réponse qu'il vous met en haut. Qui peut me l'expliquer clairement en deux minutes ? C'est de la gratuite ou la payante ? Les deux. La première payante, c'est plus compliqué. Non, pareil, comment tu fais pour être premier, c'est plus compliqué que ça. Explique-moi clairement. Payez plus, il faut choisir, il y a des mots-clés. Oui, mais expliquez-moi concrètement comment. Pour payer en confiance, sur chaque site... Attends, gratuit ou payant ? Payant, bah bon, en fait. Il y a deux. Gratuit ou payant ? Moi, j'ai du payant. Co-éfficient de confiance, non, c'est gratuit, ça. Alors, on commence par les gratuits ou on commence par les payants ? On commence par les payants parce que c'est en haut. Donc, les payants, comment ça marche ? On paye en fonction des mots-clés et des cibles de la population. Enfin, moi, je me connais avec mon compte 30 ans Paris. Et si une boîte, je ne sais pas, L'Oréal a choisi de cibler les hommes 30 ans Paris sur le mot-clé parfum, si je tape parfum, il y a des chances que ça arrive long. Oui, alors L'Oréal, pour figurer en haut, elle a décidé quoi ? Sur quels paramètres elle a joué ? Le mot-clé. Elle a fait un truc qui s'appelle une enchère. Donc, L'Oréal a mis à jouer aux enchères avec d'autres marques, peut-être toutes petites. Ces enchères, ça consiste à choisir quel chiffre ? Est-ce que c'est un montant global ? Est-ce que L'Oréal fait un chèque à Google d'un million tous les ans ? Comment ça se passe ? C'est pris au clic ? Au clic ou à l'impression ? CPC ou CPM ? Donc, le coût par clic, c'est combien est-ce que L'Oréal est prêt à dépenser pour que vous cliquez sur son lien. Ça va de 0,1 centime à 5, 10, 15, 20, 25 euros, 30 euros. Ça dépend du mot. Parce que vous comprenez bien que si vous êtes L'Oréal et que quelqu'un tape dans Google où trouver le eyeliner L'Oréal gamme numéro 57, référence 2BI, exceptionnel Dior, enfin je ne sais pas quoi, dans le quatrième arrondissement, comprenez bien que cette personne-là, elle est hyper motivée. Elle est chaude. Elle est chaude patate. Elle va l'acheter. Donc, celle-ci, il faut lui répondre. Donc là, vous pouvez dépenser 5 ou 10 euros pour votre clic. Parce que vous êtes quasiment certain que cette personne va commander votre produit à 100 balles. Enfin, L'Oréal, ce n'est pas cher. Bref, vous allez dire que ce clic-là, il vaut 2,50 euros. Parce que mon produit, il vaut 15. Mon produit, il vaut 25. Et donc, j'estime que là, mon coût d'acquisition, c'est-à-dire combien je dépense pour ce client-là, ça vaut 2,50 euros sur 25, Emmanuel ? 10%. Voilà. Tu l'avais presque, c'est bien. Il y a du progrès depuis ce matin. Il ne faut pas être trop gentil, en fait. C'est comme ça qu'on les stimule. Si, en revanche, le gars ou la nana, Emmanuel, n'a pas tapé la phrase que je viens de dire ultra motivante, ultra précise, elle a tapé « beauté », « conseil beauté ». Ça vaut combien, son clic ? Est-ce que vous pensez qu'entre taper « conseil beauté » et aller acheter le produit, c'est sûr ? Non. Elle tape « conseil beauté » parce qu'elle veut regarder des connasses sur Internet en train de se faire des bouches en cul de poule. Peut-être qu'un jour, elle ira acheter l'eyeliner L'Oréal. Mais ce n'est pas du tout sûr. Donc, si vous dépensez 2,50 euros pour le clic d'Emmanuel, vous êtes fou. Vous êtes dingo. Vous êtes stupide. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des tableaux avec des mots et des enchères. Après, il n'y a pas que L'Oréal dans la vie. Il y a des concurrents. Personne ne sait combien a mis l'autre. Et Google vous ment. En vous disant, les concurrents, ils mettent en moyenne 3 euros par clic. Mais en fait, c'est peut-être 1 ou 2. Vous ne le saurez jamais. Ils mentent. Donc, ils vous poussent à monter les enchères. Mettons que je mets 3 sur l'eyeliner d'Emmanuel et 0,1 sur « conseil beauté ». Ensuite, je dois dire quel budget quotidien j'ai. Si je suis L'Oréal, j'ai 1 million par jour. 100 000 euros par jour, disons. Si je suis papillon du 67 avec sa petite boutique en ligne, j'ai 10 euros par jour de budget. Et donc, Google va choisir pour moi ou me demander les heures de la journée auxquelles je souhaite mettre mes enchères. Si je dis que je veux les mettre à 9 heures du soir, ça veut dire que si j'ai 10 euros de budget à 9h03, c'est fini. Si je suis L'Oréal et j'ai 100 000 euros de budget, c'est-à-dire toute la journée. Sauf si l'algorithme décide de me les cramer plus vite. Après, ils me disent de recharger. Il faut bien avoir conscience. Ça, c'est la machine des payants. Et pareil pour l'autre option qui sont les coûts par impression. Mais c'est la même logique. Donc, c'est un budget global. Un budget par clic en fonction de ce qu'on pense que vous allez représenter comme valeur client. Si vous êtes un gros client et que la nature de votre requête montre que vous êtes sur le point d'acheter, on va vous acheter votre clic plus cher, sinon moins cher. Ça, il faut l'avoir en tête quand vous cliquez sur une annonce. Je vous épargne les coûts par impression qui sont un peu la même logique. On va maintenant passer. Et encore, il faut que Google ait approuvé votre lien. Et ça, c'est humain. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, avec la réputation que j'ai, si je voulais faire du AdWords, je ne serais pas validé. Non, mais c'est certain. C'est quasiment certain. C'est quasi certain. C'est ça qu'on appelle AdWords. Oui. C'est les lignes légèrement grisées qui apparaissent en premier dans Google. En verre. Avec l'annonce. Oui, mais personne ne le lit. Il écrit annonce en tout petit. Donc, c'est des enchères par mots avec un coût et un budget global. Ça peut durer toute la journée ou ça peut durer 5 minutes selon le budget de la marque. Et quand je dis par mots, la réalité, c'est par mots, par ville, par âge, par taille d'oreille, par couleur d'yeux, par statue, par marque de bagnole, par tout. Mais je dis par ville ou par... Enfin, c'est sur plein de critères. Voire même par tes emails. Bien sûr. Voire même par ce qu'ils appellent pudiquement tes centres d'intérêt. Tes centres d'intérêt, c'est quoi ? C'est parce qu'ils lisent tes mails, en fait. Ils lisent tes mails. Et s'ils voient que dans tes derniers emails, tu as écrit à ta copine que tu étais célibataire, etc. On va te pousser du Tinder, du Adopt, etc. Bon. Ça, c'est le payant. Expliquez-moi maintenant le gratuit. Le gratuit, c'est par référencement. Oui, mais c'est quoi le référencement ? Il y a plusieurs notions, mais le sujet de la page, la longueur, le nombre aussi de liens qu'il y a entre différentes pages. C'est aussi des liens d'autres sites qui peuvent être mis en utilisant. Qu'est-ce qui vous permet de penser que quand vous tapez meilleur conseil pour élever ses enfants, qu'est-ce qui vous permet de penser que la première réponse est meilleure que la seconde, qui serait meilleure que la troisième, qui serait meilleure que la quatrième, etc. C'est quoi, en fait ? Qu'est-ce qui s'active en vous ? La popularité. C'est la plus de gens qui font confiance. Mais la popularité, je suis désolé. Quand on élit Macron, c'est le meilleur, alors. C'est ça, la popularité, ou comment ça se passe ? On a l'impression que ça va correspondre pile-poil à notre sujet, puisque déjà, les termes de notre requête vont se retrouver dans les différentes pages. Donc, c'est peut-être faux, mais est-ce qu'on pense... Ça correspond forcément à ce que je cherche, parce que déjà, par rapport aux termes de ma requête... Oui, sauf que la plupart des résultats présents sur les au moins deux premières pages, voire trois, quatre, ont les termes de ta recherche. Sauf si c'est une recherche ultra-pointue, genre... Ultra-pointue, ça va être, je cherche un anneau pour une tringle à rideau, marque Conforama, bon. Mais si ta recherche, c'est comment élever ses enfants, ou comment rencontrer un mec qui ne soit pas un tocard parmi les 85% qui n'existent pas, tu n'auras pas qu'une réponse qui aura les termes de ta recherche. Il y en aura plein qui auront les thèmes. Pourquoi une est au-dessus des autres ? Est-ce que le mec a été plus malin ? Mais malin selon quels critères ? C'est grave que vous ne sachiez pas, quand même, parce que vous l'utilisez tous les jours, Google, et vous ne savez pas comment ça marche. C'est même parce qu'ils ont remis le terme un certain nombre de fois. C'est plus suffisant, ça. Tout le monde le sait. Non, c'est plus suffisant, ça. Il y a des sites qui ont des coefficients de confiance. Quand, par exemple, je ne sais pas, Le Monde vous envoie un lien vers un site, d'un coup, il gagne plus de confiance, ce site. Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le taux de récurrence. Si quelqu'un va sur un site, est-ce qu'il revient après ? Oui, ce n'est pas que ça. Non, le référencement, ce qu'on appelle organique, gratuit, n'est pas lié au pub que tu fais. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont toujours juré et toujours promis. Et on n'a jamais réussi à démontrer le contraire. Il faut que vous sachiez, puisque c'est votre principale source d'information. C'est comme si vous consultiez quotidiennement un dictionnaire dont vous ne savez pas qui a rangé les pages et comment. Et la génération qui va vous suivre, nos chérubins, ça sera encore pire. Si vous ne savez pas leur expliquer pourquoi le résultat qui sort, c'est celui-ci et pas un autre, c'est grave. Là, vous êtes en défaut d'information. Là, vous êtes en défaut de parentalité. Et ça, c'est gratuit. Quoi ? Là, on parle bien de ce qui est gratuit. Mais pose-moi une question. D'abord, laquelle. Qu'est-ce que tu t'es demandé hier ? Hier, hier, le vin que je devais apporter chez ma copine. Bon. Donc, tu as tapé quoi ? Je n'ai rien tapé, mais j'aurais tapé Sylvaner versus Yeslink, par exemple. Bon. Tu imagines bien que des sites de vin avec ces deux cépages-là... Ou vin blanc sec, par exemple. Ou les meilleurs vin blanc sec, en tout cas. C'est passé avec le Reslim ? Si. Bon, bref. Tu imagines bien que des recommandations de blanc sec, tu as peut-être 500 sites en France qui en ont. Comment Google décide lequel de ces 500 il te met en premier ? Parce que le 499e, tu n'y iras jamais. Tu n'iras que sur le premier, éventuellement le second. Tu as 60% de clics sur le premier lien, 30% sur le second, et 10% sur tous les autres. Donc, si le site parfait pour toi est en position 17, 34, 192 ou 500, tu n'iras jamais. Jamais. Comment Google décide que tel site mérite de vivre et que tel site mérite de crever ? Il faut le savoir, ça, les enfants. Le temps passé sur le chiffre, il faut cliquer dessus. Ouais, en partie, ouais. Mais d'abord et avant de tout, c'est le formalisme de la réponse. Et ça commence à être le cas sur YouTube également. C'est-à-dire la forme qu'a la réponse. C'est-à-dire que Google pense que toute question doit se voir apporter une réponse qui commence par « Vous vous demandez quel vin apporté à un dîner romantique ? » « Vous vous demandez si le wrestling ou le chardonnay serait plus adapté ? » Eh bien, voici pour vous... Les cinq meilleurs, à chaque fois, avec des images. C'est-à-dire que des gens, des barbares... Les illustrations aussi, c'est-à-dire que... Des barbares ont décidé qu'une bonne réponse à une question commençait par, un, une intro où la question était répétée sous toutes ses variantes. Deux, un texte où le mot-clé, c'est-à-dire en gros, vin ou cépage ou blanc-sec, blanc-sec en l'occurrence, ce serait le mot-clé, les mots-clés, seraient répétés dans une proportion qui va de 2 à 4 %, c'est-à-dire très souvent. Trois, que la bonne réponse faisait aux alentours de 600 mots entre 600 et 900 mots. Quatre, qu'elle comprenait des images dont les titres reprenaient les éléments clés. Et au final, ça fait qu'Internet est devenu un monde de barbares où la première page est spammée de réponses qui se ressemblent toutes avec les mêmes photos de merde écrites sur des banques d'images et la même terminologie avec les mots en gras où, voilà, comme je t'ai dit, vous vous demandez quel truc apporter, un rendez-vous entre amis est un événement important où vous devez absolument faire bonne impression et apporter le bon vin, tirer du bon cépage, la bonne année, le chardonnay ou le truc. Le truc ou le chardonnay. Eh bien, laissez-moi vous dire tatatata où figure le chardonnay en gras. Vous avez remarqué que ça ressemble à ça, Internet ? Il y a une demi-page et tu dis, en fait, il y a une demi-page de contenu. Voilà. C'est toujours... C'est ça. Il y a des outils, quand on le fait tout seul, qui expliquent comment le faire. Et c'est vrai qu'on finit par recopier ce que le truc dit, en fait, on ne rédige plus vraiment. Non. On met ce qu'il faut, quoi. Donc ça, c'est une condition nécessaire ou suffisante ? Nécessaire. Nécessaire, mais pas suffisante. Après, il faut que ton article, donc la belle prose vide, la belle coquille vide que tu as pondue avec 15 fois le même mot et un petit poids d'information sèche, c'est-à-dire vraiment information sèche nulle, rien du tout, il faut que ça, ça soit poussé. Et poussé par des liens. C'est-à-dire qu'il faut que des médias d'importance ou des sites qui vendent des liens fassent des liens vers vous. Et ça, ça se paye. C'est-à-dire qu'une réponse pertinente seule n'a aucune chance de figurer en première page de Google. Aucune. Donc, quand vous cliquez sur la première réponse ou la seconde ou la troisième en pensant être sur une information entre guillemets certifiée, vous êtes un chez quelqu'un qui connaît les codes, deux, qui les suit à la lettre et trois, qui a acheté des liens. Qui a acheté, qui a payé le monde, qui a payé un tel pour que des liens pointent chez lui. Et il y a même des vendeurs de liens, c'est-à-dire des gens qui ont 500 sites qui ne disent rien, que de la merde, que personne ne lit et qui ne font que vendre du lien. Ou des intermédiaires. Oui. Il y en a plein. Et moi-même, je dis en acheter. Je le sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501